On peut rêver de changements majeurs, profonds et tout ça, mais je pense qu'on rêve à la lumière de nos perceptions de la réalité et pas de celles de la réalité des gens. Tu sais, c'est beau de s'asseoir dans le salon et de dire qu'il nous faut un parti comme ça et qu'il faut que le monde soit mobilisé et regroupé, mais ça veut dire quoi concrètement dans l'action politique, dans les enjeux et dans les rapports de force? Il n'y en a pas de rapports de force où le peuple québécois est présent. Il y a des partis politiques. S'il n'y a pas autre chose, ça veut dire quoi, ça? Ça doit vouloir dire quelque chose, calvaire. Je ne peux pas croire. Si les forces populaires dont on dit qu'elles sont là, qu'elles existent, et puis il ne faut pas les sous-estimer, si elles sont réelles, à un moment donné, ils vont attarer quelque part, ils ne peuvent pas demeurer dans les limbes indéfiniment, autrement, il n'y a rien qui peut se faire. Est-ce qu'on peut compter sur le mouvement populaire tout seul? C'est ça. Ça veut dire, à ce moment-là, on n'ira pas loin. Je marche avec des forces, je ne marche pas avec des voeux. Tout est fragmenté dans la gauche, dans le mouvement progressiste. Il n'y a pas... Et personne n'en veut plus. C'est dépassé, c'est de la vieille politique, c'est bureaucratique et puis tout le reste. Mais moi, je ne sais pas comment faire de la politique autrement qu'avec une organisation politique. Quand il s'agit de prendre le pouvoir politique, je ne sais pas comment on peut le faire si on n'a pas ça. Et au Québec, comme dans bien des pays, depuis 15 ans, on a mis ça de côté et on a dit « Salut, c'est plus bon ». Alors, c'est quoi l'alternative? C'est chacun se débat dans son coin avec son problème. Et ça file, ça file. Moi, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il faut des organisations. On ne fait pas de la politique juste avec de la morale et des beaux discours moraux. Puis pour condamner, on fonctionne avec des organisations politiques. Moi, c'est pour ça que j'ai dit « Je vais aller dans une organisation politique, parce que je n'ai encore un projet de société, puis je veux que les choses changent ». Là, tu vas aller parler de projet de société à l'intérieur du BQ. Bonne chance. Bon, mais moi, c'est ça que j'ai... C'est là qu'il y a un désaccord avec toi. Mais mon organisation politique... Tu ne crois pas, tu dis... Oui. Ton organisation politique ne m'inspire pas confiance. Et elle n'inspire pas beaucoup confiance à ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas dans des organisations politiques. Ça, c'est de la politique réelle aussi. Tu ne vas pas dans une organisation parce que c'est une organisation. Tu y vas parce qu'elle représente un minimum, à un certain degré, les aspirations que tu as. Le langage du BQ, ce n'est pas celui des militants progressistes ou de gauche, ou appelle-les comme tu voudras. Ils écrousent toujours. Actuellement, il est ouvert. Il y a plein de possibilités. Puis il n'y a pas d'autres parties. Puis moi, je ne sais pas si tu es comme moi, mais tu ne penses pas mettre sur pied... On ne mettra pas sur pied un autre mouvement socialiste dans les cinq prochaines années. Alors moi, je me dis, il y a un outil qui est là. Il y a un moment historique qui s'en vient. Les progressistes, à mon avis, devraient faire une chose. C'est rentrer dans ce parti-là puis essayer de faire une indépendance qui va le plus régler un certain nombre de problèmes. Mais là, on va en parler du projet de société. Il y a deux options, là. Ou bien on rentre au BQ parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose. Ou bien on fait autre chose. Moi, je ne crois plus à l'option révolutionnaire pour le Québec. J'ai mis un X là-dessus à un moment donné. J'ai dit, là, réveil, il nous reste un certain nombre d'années à vivre. Puis je voudrais bien améliorer la situation qui est là. Puis je sais qu'il n'y aura pas de révolution. Je n'y crois plus. On est dans une drôle de situation. On a la nostalgie des années 60. La nostalgie du projet de libération. Et on ne sait pas quoi inventer comme alternative politique qui soit vraiment une alternative neuve par rapport au passé puis qui est porteur, porteuse d'avenir. On est entre, dans une espèce de no man's land, là, politique. C'est assez douloureux à vivre, hein. Puis les jeunes sentent bien ça aussi, là. Tu sais, c'est trop devant, quand le slogan « no future », là, il n'est pas dénué de raison. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres choses? Parce que c'est ça qu'il disait tantôt, qu'une idée, il faut qu'elle mûrisse. Mais quelle idée qu'il y a eue, qui est en train de mûrir présentement, qui va donner quelque chose? Je ne pense pas, il n'y en a pas. On nous a volé tout. On nous a même volé l'espoir en 1980. En tant que société, nous autres, on n'arrive devant rien. Il n'y a même pas d'idéaux, il n'y a rien du tout. Est-ce que vous voyez quelque chose, vous, que moi, je ne vois pas ou que ma génération ne voit pas? Ça a été vrai dans mon cas. Ça a été vrai dans tout notre cas. Puis moi, je pense que la jeunesse, c'est toujours pareil. Quand tu es jeune, tu as besoin d'un rêve qui te dépasse, d'un rêve qui soit assez grand pour être capable de te prendre. Le front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois réunis dans une société libre et purgés à jamais de sacrif de requins barass les épausses patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec la chasse gardée, du cheap labor, de l'exploitation sans scrupule. Le rêve qu'il lui portait, je pense que lui, il rejoignait, je pense, une partie de la population qui était assez grande. Je ne parle pas des formes d'action qu'on prenait pour leur réaliser ce rêve-là, mais le rêve en lui-même. Vous avez créé le slogan FLQ, c'est vrai. Ce soir, ici, le FLQ, c'est vous. Votre message, croyez-vous qu'il aurait mieux passé s'il n'y avait pas eu toute la grosse violence félquiste qui a fait tellement de sensationnalisme dans les journaux? Pensez-vous que vos idées auraient mieux passé si ça n'avait pas été de tout ça, puis cette violence-là? Personnellement, je pense que j'ai deux handicaps importants. Le FLQ, la violence. Un épisode insensé dans l'histoire du Québec. On a lu ça à l'occasion du 20e anniversaire des événements d'octobre. Quelque chose d'absolument inexplicable. C'est peut-être bon en Bolivie, mais ici, non, ça n'avait pas de sens. L'attaché commercial du Haut-Commissariat de la Grande-Bretagne à Montréal, James Richard Cross, aurait été enlevé par quatre hommes armés qu'on croit être des terroristes du FLQ. Pierre Laporte, ministre du Travail et de l'Immigration, est enlevé par le FLQ. Les gouvernements de Montréal et du Québec réclament officiellement l'intervention immédiate d'Ottawa. À quatre heures ce matin-là, le gouvernement Trudeau proclame la loi des mesures de guerre, prétextant qu'il existe un état d'insurrection appréhendé au Québec. Des centaines de gens se voient arrachés à leur demeure en pleine nuit et emprisonnés. Ces gens découvriront que sous la loi des mesures de guerre, ils peuvent être gardés sans contact avec l'extérieur, sans non plus pouvoir être libérés immédiatement sous cautionnement et qu'on pourra les emprisonner sans procès pendant 90 jours. De plus, le fait d'être membre du FLQ, à ce moment ou dans le passé, est soudainement devenu un crime, punissable de cinq ans de prison au maximum. La lumière n'a pas été faite complètement sur cet épisode-là de l'histoire du Québec et de l'histoire du Fonds de libération du Québec. Les médias, comme l'État, les deux gouvernements, ont mis tous les projecteurs sur certains des acteurs de la crise d'octobre, c'est-à-dire les membres du FLQ ou ceux qui ont été identifiés au Fonds de libération du Québec. Mais les projecteurs ont oublié beaucoup d'autres acteurs. Ça nous paraissait impossible au Québec que des hommes politiques soient aussi des organisateurs de mauvais coups. Ceux qui ont le doigt sur la gâchette, ce sont des membres du FLQ. Rien ne saurait donc justifier le mal qui pourrait être fait à ces deux hommes. Et si par malheur quelque chose leur arrivait, le gouvernement pourchassera sans relâche les coupables. L'homme qui réclamait auparavant la ligne dure envers les ravisseurs de Cross, M. Pierre Laporte, supplie maintenant qu'on épargne sa vie dans une lettre déchirante, mais le gouvernement refuse de se laisser guider par les sentiments. Francis, tu n'as pas été dit sur les circonstances véritables et les causes exactes de la mort de Pierre Laporte. Pour moi, c'est une exécution politique. De Laporte et qui se voulait une exécution politique du mouvement indépendantiste. Pour moi, ça faisait plusieurs mois que le fédéral attendait l'occasion d'associer le mouvement indépendantiste à une entreprise criminelle, à une entreprise mortelle, au sein de tout ça. Et en octobre 1970, c'est là qu'ils ont eu l'occasion de le faire. La responsabilité du pouvoir, moi, ça, je ne la nierai jamais. Mais je ne me sentirai jamais capable, par exemple, d'utiliser la responsabilité de l'autre bord pour diminuer la mine, la nôtre. C'est sûr qu'elle a voulu décapiter le mouvement indépendantiste, le mouvement de gauche qu'il avait au Québec. Puis effectivement, il l'a fait. Puis une fois, on n'a pas été capable de répondre à ça. Bien, moi, ça ne me convainc pas. Je ne suis pas convaincu parce que... Mais tu n'es pas convaincu de quoi qu'on l'a fait. Donc, la façon dont ça vient raconter, que ça ne soit pas passé comme ça. Cause du décès Asphyxie aiguë par strangulation au lien Le lien est...